Après le tour de Boulungo et la ville de Kikwit, seul tour du territoire de Massimanimba dans le Kuilu a vibré au rythme des ensembles pour la République. Olivier Kamitatou, président de la cellule d'appui à l'implantation du parti, a eu droit à un accueil digne d'un fils du coin. Accompagné de quelques membres de la cellule, Olivier Kamitatou est allé avant tout s'incliner sur la tombe de son fait père Kamitatou en plein cité de Massimanimba, en Kikongo Salam. Le leader le mieux écouté des Mazis a invité la population à accepter Ensemble pour la République et Moïse Katumbi-Chapwe comme elle l'avait faite avec l'arc son ancien parti. Séance ténante, l'espoir du territoire a demandé à sa base de basculer de l'arc à Ensemble pour la République. Et après, il a demandé à tout le monde d'adhérer massivement à Ensemble parti du champion Moïse Katumbi-Chapwe pour un autre Congo où il fait beau de vivre. Ils ont vu la démonstration de l'amour de la population des territoires de Massimanimba, de Boulombou et de la ville de Kikwit. Tout le monde est témoin. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont vos images qui vont parler mieux que toutes les phrases dans un long français que je pourrais trouver. Et du territoire de Massimanimba, qu'est-ce que les journalistes d'ici peuvent rétablir ? Écoutez, ce qu'ils peuvent retenir, c'est qu'ils ont vu la démonstration de l'amour de la population des territoires de Massimanimba, de Boulombou et de la ville de Kikwit. Tout le monde est témoin. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont vos images qui vont parler mieux que toutes les phrases dans un long français que je pourrais trouver. Il y a un véritable amour partagé. J'ai retrouvé ici mon terroir, à Boulombou, à Mazie, à Kikwit. J'ai tenu un discours de vérité. Derrière Moïse Katumbi, le changement est possible. Avec Moïse Katumbi, le changement sera là. Mais nous devons tous être tous ensemble et adhérer massivement. C'est ma mission aujourd'hui. C'est d'expliquer à tous les jeunes, à tous les aînés, à toutes les mamans qu'il faut être dans un grand parti si on veut transformer le Congo. Et je crois que j'ai été compris. Quel message donnez-vous à la population de Massimanimba qui veut aussi des changements pour adhérer à un grand patrie ensemble pour la République ? Je leur ai dit, le changement ce n'est pas Moïse Katumbi. Le changement ce n'est pas Olivier Kamitatou. Le changement c'est vous. C'est Massimanimba. Ce sont les filles et fils de Massimanimba qui doivent se prendre en main, se prendre en charge, qui doivent avoir le courage de faire les bons choix. Nous proposons un projet de société. Transformez ce Congo. Nous disons le changement est possible. Mais ça, ce changement ne se fera que par les filles et les fils de Mazie, de Boulungou, de Kikwit. Le pouvoir est à la portée du peuple congolais. Le pouvoir ce ne sont pas les dirigeants. Le pouvoir c'est le peuple. Et c'est pour ça que nous sommes engagés avec Moïse Katumbi à aller devant le peuple, lui demander le soutien. À Mazie, partout, dans chaque secteur, nous irons. Demandez les voix, demandez l'adhésion. C'est ça la mission que nous avons comme hommes et comme femmes politiques. Honorable Olivier, nous vous disons merci. Merci. Je vous demande toutes les mamans, les vieux, les papas, les jeunes, je vous demande d'adhérer, de me donner le poids, le poids d'être encore plus fort avec Moïse Katumbi dans un grand parti ensemble. Adhérons. Si nous sommes 10 000, 20 000, 50 000, nous serons forts. Nous irons vers le développement avec Moïse Katumbi, avec l'ensemble pour la République. C'est ça l'adhésion à un grand parti. Je vous demande d'adhérer. Nous serons plus forts qu'avec l'Arc. Nous serons les premiers. Notre ambition, nous devons être les premiers pour développer Mazy, pour développer le Kouilou, pour développer le Congo. Nous sommes forts ? Oui. Ensemble. Nous sommes forts ? Ensemble. Nous sommes grands ? Ensemble. Nous sommes grands ? Ensemble. Nous gagnerons ? Ensemble. 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 Personne ne gagne seul. Merci. Bravo ? Bravo ? Bravo ! Sous-titrage ST' 501 L'ignorance est un crime, mais connaître sans rien faire est un crime plus grave.